L'email marketing est un sujet tellement important et on entend tellement peu parler d'email marketing. Ce n'est pas du tout le cas. Dans cette chaîne YouTube, j'adore parler d'email marketing tout simplement parce que c'est quelque chose qui marche en fait. Tout simplement, c'est quelque chose d'hyper important. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois logiciels d'email marketing qui me semblent vraiment importants à connaître. C'est parti ! Je m'appelle Ricardo Da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, on va parler d'email marketing et j'aimerais vraiment vous offrir une checklist pour vous aider à développer votre liste d'email. Parce que la liste d'email, c'est vraiment important. Beaucoup, beaucoup de marketeurs, beaucoup de créateurs sur le web, beaucoup de formateurs sur le web, beaucoup d'entrepreneurs tout simplement à l'ère du digital savent à quel point c'est important d'avoir une liste d'email. C'est dans la liste d'email, c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans la liste d'email qu'il y a l'argent. Et du coup, je vous invite vraiment à télécharger gratuitement cette checklist sur www.digiselling.com slash checklist email et vous allez pouvoir avoir cette checklist. Donc, avant de vous montrer l'outil, le premier outil d'email marketing, répondez aussi en commentaire, est-ce que vous avez déjà une liste d'email ? Ça m'intéresse de savoir parce que je vois souvent cette erreur de gens qui n'ont pas de liste d'email. Le premier outil, c'est ActiveCampaign. Vous pouvez en savoir plus, même faire l'essai gratuit sur www.digiselling.com slash ActiveCampaign. Vous allez arriver sur le site d'ActiveCampaign. En ce moment même, il y a une super promotion remise de 50% sur tous les plans. Je ne sais pas si ça va être le cas au moment où vous regardez cette vidéo, mais sinon, vous pouvez toujours chercher l'endroit où vous allez tout simplement pouvoir mettre votre email pour faire l'essai gratuit. Et donc, ActiveCampaign, en fait, ils sont super connus tout simplement parce que c'est eux qui proposent, je pense, la solution la plus complète. Et en fait, je trouve que ce n'est pas parce que c'est complet que ça devient de plus en plus complexe, que c'est complexe. Peut-être qu'à un moment, c'était le cas, mais aujourd'hui, je trouve vraiment qu'ils font un super effort. Tout leur site est traduit en français. En tout cas, beaucoup de choses sont traduites en français. Ils font vraiment un effort pour s'adapter au marché français. Et du coup, c'est super intéressant. En plus, ils font des sessions d'onboarding, de sessions d'accueil. En fait, voilà, on a plusieurs sessions d'accueil une fois qu'on rejoint ActiveCampaign pour vraiment se familiariser avec la plateforme. On peut poser nos questions, etc. Donc, franchement, c'est super ce qu'ils te proposent. Et du coup, ça devient de plus en plus la solution que je conseille. Surtout, si vous cherchez, par exemple, à faire vraiment des choses qui vont au-delà du simple email, du simple email vraiment où en fait, on n'a que de l'email. Là, ils font, par exemple, de la relance de panier avec plusieurs outils. Donc, c'est super performant, surtout pour tout ce qui est e-commerce aussi. Donc, on va dire que cet outil-là, quel que soit votre besoin, en fait, si vous ne voulez pas trop me poser de questions, si vous cherchez un outil d'email marketing, ActiveCampaign, c'est un très bon outil. Donc, allez-y. Et puis, j'aime bien le fait que ça soit vraiment maintenant en français. Donc, voilà, testez, testez gratuit. Pourquoi pas essayer alors que c'est gratuit ? Donc, voilà, c'est, je pense, le meilleur moyen de voir si c'est ce qu'il vous faut ou pas. C'est de tout simplement tester gratuitement. Vous pouvez le faire sur www.digisailing.com slash ActiveCampaign. Le deuxième outil, c'est un outil que j'ai utilisé pendant très, très longtemps et que j'aime toujours pour sa simplicité et sa puissance. Donc, c'est un outil qui a été vraiment pensé pour tout ce qu'on appelle les créateurs. Donc, les créateurs, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un youtubeur, un blogueur. Je pense que je ne les conseillerais plus vraiment pour tout ce qui est e-commerce. Pour les formateurs en ligne, pour ceux qui vendent des formations en ligne, ça peut être un outil très intéressant. Je connais des formateurs en ligne qui l'utilisent, des entrepreneurs et amis très proches et qui sont super contents. Mais j'avoue qu'ils ne font pas l'effort d'être en français, déjà. Parfois, ils mettent beaucoup plus de temps à proposer des intégrations qu'ActiveCampaign a déjà. Donc, il faut le savoir. Et du coup, c'est un peu ça le bémol, on va dire. Mais bien évidemment qu'ils ont des super créateurs ici, comme vous pouvez le voir, qui l'utilisent, qui sont super contents. Moi-même, j'ai utilisé pendant longtemps. Et après, j'ai dû malheureusement abandonner ConvertKit. Je ne voulais pas forcément le faire pour aller sur ActiveCampaign. Je suis très content maintenant d'utiliser ActiveCampaign, mais tout simplement parce qu'il y avait une intégration que je demandais depuis longtemps à ConvertKit et ils ne l'ont pas fait. Du coup, je me dis que je n'ai plus envie de vraiment passer du temps à demander des intégrations. Voilà, ActiveCampaign, souvent, il les a déjà. Donc, malheureusement, pour ConvertKit, je les ai quittés. Mais je continue toujours à les conseiller parce que je trouve que c'est une super plateforme. et surtout, j'aime beaucoup le côté un peu qu'ils proposent simplicité et puissance. Ça ne veut pas dire que ActiveCampaign, le fait qu'ils proposent beaucoup de choses, que ça soit forcément complexe, mais on va dire qu'il y a plus d'options. Et du coup, avec plus d'options, c'est forcément un petit peu plus complexe à se familiariser avec l'interface. Mais je la trouve vraiment aussi très intuitive. Donc, voilà, les deux outils sont super intéressants. Mais voilà, je vous l'aimez là. Sachez que les deux, vous pouvez faire. Les, c'est gratuit. Donc là, en allant sur www.digiselling.com slash ConvertKit, vous allez pouvoir commencer en gratuit, créer votre compte et voir de l'intérieur ce que c'est. Au niveau des prix, vous avez ici toutes les informations. Donc, ils ont une formule gratuite. Et après, c'est 29 par mois pour 1000 abonnés. Puis, en fonction du nombre d'abonnés, ça augmente. Et c'est exactement la même chose pour ActiveCampaign au niveau des tarifs. Vous pouvez voir ça sur l'onglet tarifs et voir un petit peu ce qu'ils proposent au niveau des tarifs. Là, en ce moment, il y a une super réduction. Donc, voilà un petit peu pour ces outils. Et là, maintenant, je vais vous parler d'un autre outil. Et cet outil, c'est vraiment pour les fans de WordPress qui veulent tout faire au sein de WordPress. Et cet outil, c'est un outil qui est là depuis quelques mois. Et franchement, je suis assez impressionné par tout ce qu'ils font. Donc, c'est l'équipe de Fluent Forms qui a une super extension aussi pour les formulaires. Mais ce n'est pas le but de la vidéo, même si j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur cet outil. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, c'est tout simplement un outil qui permet d'envoyer des emails pour beaucoup moins cher, tout au sein de WordPress avec cette extension. Et donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur www.digiselling.com et du coup, voilà, vous pouvez voir. Donc, ça, ça s'adresse vraiment à tous ceux qui ont vraiment leur business dans l'écosystème WordPress, qui font absolument tout au sein de WordPress, que ce soit vendre des produits en physique avec e-commerce ou des produits digitaux comme des formations en ligne. Si vous avez tout, si vous proposez tout au sein de l'écosystème WordPress, peut-être que cet outil est intéressant pour vous. Et du coup, vous pouvez aller en savoir plus. Donc, ça s'intègre avec plein, plein d'outils forcément WordPress comme WooCommerce, Affiliate WordPress, LearnDash. Donc, ça permet de faire des cours en ligne, de faire de l'e-learning. Voilà, donc tous ceux qui connaissent bien WordPress, qui sont familiarisés avec l'écosystème WordPress, vous pouvez, bah, vous savez de quoi je parle, je pense sur tout ça. Personnellement, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais vraiment aller, de vraiment tout faire au sein de mon écosystème WordPress. Mais peut-être pour commencer, si c'est la première, enfin, si vous démarrez dans l'email marketing, c'est peut-être pas la solution. Mais voilà, si vous aimez quand même, voilà, être vraiment propriétaire, de faire de tout chez vous, j'ai un petit peu cette tendance-là à vouloir maîtriser plutôt tout, plutôt que d'être dans des SaaS, dans des softwares as a service, donc d'être dans des entreprises où je paye au moins pour un service qu'ils me proposent. Personnellement, je préfère être dans un écosystème où je suis propriétaire. Et donc, ça, c'est ce que propose vraiment FluencerM. Et vous allez envoyer vos emails avec, pour vraiment pas cher, avec par exemple Amazon SES, c'est ce que je conseille. Et du coup, ils ont un autre plugin qui permet d'intégrer FluencerM à Amazon SES, c'est Fluent SMTP. Et il est totalement gratuit, ce plugin. Donc voilà un petit peu les trois solutions d'email marketing que je recommande et je vous invite à répondre en commentaire quel logiciel d'email marketing vous allez choisir. Ça m'intéresse. Et du coup, si vous avez des questions sur l'email marketing, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aime bien regarder tout ce que vous mettez en commentaire et parfois ça inspire des nouvelles vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur l'email marketing, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, sur lequel je veux vraiment beaucoup parler parce que souvent c'est négligé alors que c'est beaucoup plus important d'avoir un email qu'un like sur Facebook, un follower sur un réseau social. Je vous conseille vraiment de développer votre liste d'email et de développer aussi votre site web. Donc d'être vraiment, de gérer votre business, ne pas être à la merci des changements sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très, très important pour développer votre business à l'heure du digital. Et si vous voulez vraiment avoir d'autres vidéos avec des conseils pour vous aider à développer votre business à l'heure du digital, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à partager aussi ces vidéos pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent avoir accès à ces vidéos. Et vous pouvez regarder d'autres vidéos. Il y a plein de vidéos sur la chaîne YouTube.